et bien bonjour donc comme je viens de le signaler c'est pas sûr qu'aujourd'hui pas un peu des turbulences en termes de j'ai changé un peu la partie matos j'ai changé la partie logicielle puisque la promo que j'attendais pour le black friday pour ecam live a eu lieu aujourd'hui donc j'ai pas toutes mes scènes et tout mais on s'en fout c'est pas grave on va se débrouiller et puis on va se lancer en tout cas moi je vais me lancer j'espère que vous me suivrez dans un nouveau concept enfin en tout cas une évolution de ce que j'ai fait jusque là avec ce que j'appelais confineuse qui s'est avéré être en fait un mélange de effectivement de news pendant qu'on est confiné et puis finalement après des échanges sur des projets et voir comme l'autre jour une petite démo avec shaper 3d j'espère que vous m'entendez bien si jamais le son passe mal hésitez pas à me le signaler que je le sache tout de suite toc toc et donc l'idée on va appeler ça comme à la maison parce que je trouve ça rigolo que l'acronyme ça fasse calme je mettrai évidemment des petites news quand elles sont majeures que ce soit dans l'actualité ou pour moi peu importe et puis on fera des petites démos des présentations de projets en fonction de ce que j'ai en cours ou de ce que je redécouvre ce qui va être plutôt le sujet aujourd'hui j'ai mal fait mes devoirs j'ai pas aussi bien préparé que d'habitude j'ai pas encore ouvert toutes les pages alors j'ouvre en même temps la page qui correspond et puis je vais vous partager ça voilà il ya un souffle de ventilo alors là le souffle de ventilo je peux peut-être y faire quelque chose d'habitude vous l'entendez pas trop je sais pas si j'en avais déjà parlé aujourd'hui c'est la fête on fait tout en live je vais vous partager pas du tout ça c'est après voilà je l'avais déjà montré j'utilise en fait reaper avec un un plugin intégré où j'ai chopé la signature du bruit alors c'est la signature du bruit maximal là il est moins fort en ce moment mais il est présent quand même ça me fait un filtre en temps réel et je rebondis là dessus et là j'ai tout réglé hier parce que j'ai fait de la musique ça aussi on en parlera bientôt une reprise de on va dire god save the queen avec un texte plus approprié pour plaire à ses billets petits bulles et là je me suis perdu en même temps espérons que ça va marcher par là j'utilise un périphérique agrégé qui permet de choper le micro de le rebalancer sur la sortie ils nous ont même un logic qui passe ça c'est lui dit salut charles et on va voir si c'est si génial que ça et si ça marche je vais donc tenter là vous avez du son oui ouais je sais j'ai coupé le son mais là vous devez l'avoir à nouveau ouais par contre vous devez encore avoir le bout du ventilo j'ai peur non on va laisser comme ça si vous m'entendez je réglerai mes petites histoires de de reaper ouais il y aura sûrement un peu de musique bientôt je sais pas si je ferai le live mais voilà sur internet je voulais pas parler de ça pourquoi vous m'entraînez là dedans vous me faites toujours le coup c'est infernal il y a toute une série qui est partie d'un texte qu'avait écrit charlie si vous ne la connaissez pas je vous mettrai le lien sur son compte twitter qui est une recruteuse et qui a accessoirement beaucoup d'humour qui avait réécrit un texte d'une chanson existante mais avec un texte basé sur la thématique de l'it l'informatique ça s'est un peu enflammé mais comme c'était essentiellement des chansons on va dire d'un registre où j'écoute pas particulièrement moi je me suis dit j'allais ressortir les sex pistols et faire un texte sur god save the queen qui parlerait de git enfin peu importe c'est n'importe quoi bien sûr je le publierai bientôt et revenons à nos moutons je voulais vous parler aujourd'hui d'un projet que j'avais en stock que j'ai que j'ai monté utilisé en 2015 en 2014 début 2015 qui est alors maintenant ça a été rassemblé parce que ça avait été un peu dispersé mais il ya plusieurs plusieurs projets au sein de ce projet arbalète le premier projet qui est celui qui m'avait captivé et que je vais vous montrer c'était une table voilà il l'appelle arbalète lac puisque c'était basé sur une table ikea lac on va y revenir et en fait ça ça crée comme une une table avec un écran qui utilise des led en fait des néo pixels 15 lignes pour 10 colonnes ou l'inverse pour avoir une finalement une résolution assez basse mais montrer qu'on peut faire plein de choses avec donc il y avait un tetris un snake une petite copie de guitare héros avec certains morceaux de fret on fire le logiciel libre et moi ça m'avait passionné à l'époque parce que je faisais un peu de menuiserie à côté là j'ai moins le temps et moins d'ateliers mais j'aime bien mélanger tout ça et donc je vous mettrai la page du projet puis on va en discuter mais surtout tout de suite je voulais vous rendre malade et vous faire vomir en faisant des cascades avec la caméra parce que truc incroyable j'ai fait du rangement ce week-end et alors attention ça va un peu bouger l'image je vous promets pas de ce que je vais réussir à la tirer suffisamment loin attention voilà bonjour à jazz qui est derrière et voilà évidemment le câble est un peu court parce que j'ai pas testé juste avant sinon ça serait pas drôle voilà donc vous avez cette table ikea et vous m'entendez peut-être moins je vais faire revenir le micro par là ça devrait aller voilà cette table en fait est une table qui n'était pas très cher je sais je crois qu'elle vaut toujours pas très cher mais j'ai dû la payer 10 ou 12 euros peu importe et en fait donc elle est recouverte là c'est une plaque de plexiglas blanc transparent en fait enfin en tout cas qui est opaque pardon qui permet de diffuser la lumière des néo pixels que vous avez à l'intérieur j'ai beaucoup eu de changements logiciels et d'installation j'ai pas assez préparé d'émission on va se débrouiller donc à l'intérieur parce que vous voyez au fond ce sont des leds néo pixels ce sont des bandes qui sont j'ai pas assez long de caméra c'est un problème tout là où on aperçoit les fils rouges et blancs qui permettent en fait de relier chacune des bandes les unes aux autres que ça soit en termes d'électricité d'alimentation et de data puisque le principe de ces bandes néo pixels c'est de pouvoir adresser chacune des leds individuellement voilà alors moi j'ai pas eu la chance comme le projet initial qui utilise de la cnc des découpeuses laser pour découper des morceaux de bois à la bonne dimension je sais pas si on voit bien donc l'intérieur des tables si elles sont pas chers ces tables il y a une raison c'est qu'il y a une toute petite couche je sais même pas si on peut encore appeler ça du bois là qui est noir en fait là qui est un espèce de on va dire de d'agglomérés c'est même pas du contre plaqué c'est un espèce d'agglomérés l'intérieur comme on l'aperçoit peut-être un peu sur les côtés je referai un spécial pour montrer le détail avec la caméra bon endroit parce que là c'est pas génial quand même c'est du carton à l'intérieur qui permet de renforcer la structure en fait qui est qui est plié verticalement pour renforcer le dessous de la table les pieds sont pareils ici c'est du médium parce que c'était ce qu'il y avait de plus simple pour moi à découper rapidement où j'ai mesuré et pas mal galéré pour avoir les encoches au bon endroit pour imbriquer en quadrillage pour isoler le principe c'est d'isoler la lumière de chacune des leds de sa voisine pour que ça fasse des cases assez assez nettes en mettant par dessus la plaque on obtient une diffusion pour avoir de la lumière assez propre je vous spoile tout de suite la fin c'est que j'ai encore pas testé je l'ai pas rallumé donc je sais même pas si elle fonctionne encore mais promis on y reviendra parce que j'ai l'intention de la refaire fonctionner donc j'ai trié un peu mon bazar et le deuxième truc que je veux vous montrer donc ça c'est bien beau c'est des leds ça n'a pas marché tout seul vous entendez toutes les choses qui tombent que j'ai pas fini de ranger dessous on va y arriver j'espère que vous m'entendez toujours donc là vous voyez une partie de mon bazar dessous donc les fils que vous voyez sur la partie là je suis obligé de tenir la table en même temps pas que ça tombe si c'est calé à peu près on va faire comme ça ça doit marcher donc vous avez ici tout le câblage qui correspond aux différentes bandes de néo pixels la masse qui est commune le fil blanc ça correspond à la data et après j'ai un report de trois zones d'alimentation pour éviter les phénomènes sur les bandes un peu longues où on perd de la on perd une partie du courant si on a une bande trop longue donc je réalimente toutes les trois ou quatre bandes un truc comme ça ensuite tout ça est relié comme vous le voyez là une carte arduino qui va être en charge de d'envoyer avec les librairies capable de piloter les bandes néo pixels et puis c'est quand même approprié pour avoir une réaction rapide par rapport à ce qu'on cherche à afficher comme comme l'aide elle se contentera d'être capable d'afficher tel ou tel l'aide et elle sera pilotée en fait par usb alors à l'époque j'avais fait avec une raspberry là je sais pas peut-être que je relierai directement le mac pour refaire pour remettre en route mais on peut mettre la raspberry ici et ici on a juste un petit montage qui me permet donc ici d'avoir un interrupteur pour l'éteindre directement avec un embout où je branche une alimentation que j'ai à côté un petit enfin gros condensateur pour stabiliser un peu tout ce courant là et ici on voit pas bien dessous là mais c'est pareil c'est la vie la partie je dis pas de bêtises je me suis à nouveau perdu il y en a une c'est l'alimentation et l'autre la partie voilà masse aussi j'ai la masse et donc c'est avec ça qu'on pilote en pilote avec l'arduino je vais me remettre dans une position plus confortable pour vous parler de la suite parce que là c'est un peu acrobatique on va y aller par étapes sans tout péter vous avez une vue sur mon bazar c'est extraordinaire ce bordel sur ce bureau et encore il est presque rangé donc cet arduino après elle est pilotée effectivement avec tout ce qui peut fonctionner en en port série et par le port série enfin par l'interprétation série de ce que la carte arduino où il est rangé à côté de ton bureau j'en ai caché une partie d'ailleurs pas tout à fait parce que vous apercevez le magnifique matelas que j'ai oublié de décaler sur le côté qui sert normalement quand on accueille les copains de mes enfants mais là en ce moment c'est pas c'est pas le sujet je vais vous repartager par contre le projet parce que c'est quand même ça qui est intéressant aussi quand ça veut pas ça veut pas donc il veut plus faire mon partage c'est dommage je crois qu'il a perdu ma caméra pas papa j'ai été un peu brutale je me perds je me perds dans mes nouveaux settings bravo chapeau vie de la france hop et là je n'ai pas du tout parce que je l'ai déplacé tac voilà le vrai truc sur lequel je veux aller voilà donc ce projet à l'époque c'était si je ne dis pas de bêtises un projet d'une équipe d'universitaires qui faisait de la recherche alors sur la partie éducative et qui avait monté ce projet là je sais pas si encore les petites vidéos de démo quand même que vous voyez parce que là j'ai vraiment j'ai pas rebranché ça sert à rien ce serait ridicule ça ne fonctionnerait pas tac 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 est-ce que c'est donc build your own donc ils fournissent c'est tout tout ce dont je suis en train de vous parler que ce soit logiciel ou matériel c'est tout open source vous avez je peux vous cliquer sur le document c'est voilà ce que je viens de vous décrire ils vous fournissent un plan comment vous pouvez diffuser avec éventuellement si vous n'avez pas du plexiglas vous pouvez utiliser du papier à cuisiner vous savez le papier cuisson qui permet d'avoir cette surface opaque c'est valable pour tous vos projets avec des avec des leds ça permet de diffuser la lumière et notamment pour filmer même pour voir c'est plus c'est plus joli il ya toute la liste de matériel je mettrai tous les liens bien sûr avec un tas de conseils et autres le pourquoi du comment de chacune des étapes donc là c'est le montage là que je vous ai montré dessous c'est exactement ça le truc ensuite c'est d'utiliser donc leur framework qui permet en fait de créer une petite abstraction qui représente comme un écran de faible résolution et qui dessous sera capable de communiquer avec l'ardouino pour afficher les différents éléments je vais vous montrer cette vidéo que je ne retrouve pas c'est bien dommage je vais vous faire le tour des autres projets en attendant donc le le projet original c'était l'arbalète lac avec la table lac puis avait fait la dérivée lava qui est un peu différente mais pour le le matériel et le logiciel c'était similaire une arduino donc qui pilote les néo pixels et qui communiquent en port série l'application côté soit raspberry soit ordinateur qui contrôle tout ça c'est un framework écrit en python vous avez tous les exemples qui a qui a là comme comme petites applications et moi j'avais fait effectivement la géométrie par défaut qui était donc de 10 lignes par 15 colonnes ensuite il y a eu un projet mais là c'était déjà imagine un pong de joueurs avec la table mais non seulement je l'imagine mais ça fait partie des contributions qu'ils ont qu'ils ont suggéré si on a qui veulent se lancer et c'est plus qu'envisageable et peut-être que ce sera ma contribution alors je ne sais pas encore je veux la remettre en route et en faire quelque chose de cette table qui manquant moi un peu je vais essayer d'aménager là dans tout mon bazar si je peux la mettre en position murale ça me permettra de développer pour cette table et puis j'aimerais bien faire quelque chose avec mixting si je dis mixting c'est que voilà quand j'avais vu ce second projet alors ils utilisaient une arduino méga mais c'était surtout le fait qu'ils utilisaient le bluetooth pour avoir une application android qui allait avec donc voilà on déportait déjà le système et à la fois pendant ce projet et pendant l'évolution du projet initial on en est arrivé au projet arbalète frontage qui en fait permet d'avoir un back-end qui mixe un peu python un peu de notre js éventuellement d'avoir le front-end web mais surtout d'avoir l'application qui va avec et du coup on pouvait avoir c'est le point numéro 4 quand on cumule tout ça on pouvait aboutir au projet arbalète méki qui permettait d'avoir un simulateur sur le poste par exemple de tous les de tous les petits duos d'enfants que vous faites pendant l'atelier et eux ils utilisent pour développer un simulateur qui représente les 10 par 15 néo pixels et puis régulièrement s'ils veulent montrer et vérifier le matériel avec le matériel ils pouvaient communiquer avec ce serveur qui permettait d'avoir vraiment la table en interaction donc c'est tout tout ce cumul de tous ces projets que j'aimerais revisiter et puis voir si ça marche toujours chez moi effectivement alors un pong à distance reliant deux tables pour jouer pendant les confinements monsieur mifloir je pense que c'est une bonne idée je ne doute pas que je suis en train de susciter des vocations et que quelqu'un d'autre va construire une table arbalète pour que nous puissions bosser à deux sur ce projet non mais sérieusement je j'aimerais bien alors déjà il faut que je vérifie je sais que j'avais une soudure d'alimentation à refaire qui à l'époque je refais juste de la soudure je pense que je peux revoir mes soudures vu la qualité qu'elles avaient pour avoir une alimentation qui soit propre et stable ensuite il faut que je vois si je conserve l'arduino ou nous qui avait finalement par le port usb c'est pas connu pour être ce cas de plus stable pour faire de la communication série j'aimerais beaucoup beaucoup être piton de bout en bout pour ça je pensais utiliser une de mes cartes philésor de la froute on verra ça permettait d'avoir à la fois le le même système d'une carte microcontrôleur qui pilote les led plus l'application à côté mais aussi il n'y a aucune raison vu la puissance des microcontrôleurs si je prends un m4 ce serait complètement autonomie là effectivement avec les ports restants on peut très bien envisager un petit joystick un simple gauche droite pour faire le pong un de chaque côté de la table je pense qu'il ya tout ce qu'il faut à vrai en vrai j'ai une table pack ou là que j'imagine en stock depuis au moins deux ans j'avais oublié pourquoi à du piton ça vous fait mal mais en fait je commençais à faire moins de piton mais juste pour taquiner deux trois personnes je crois que j'ai continué encore un peu non peu importe il ya plus il ya plusieurs façons de faire là il se trouve que l'intégralité de la stack étant quand même basée sur du piton c'est plus simple 1 de la remettre en route 2 d'utiliser un vrai langage et non pas du rust n'est ce pas me flower j'ai fait du rust aussi mais où du go go sur mes microcontrôleurs marche très très bien rust c'est ouais c'est sûrement super génial super performant et walou alou mais plus je suis loin du c mieux je me porte chacun son domaine ceux qui sont à l'aise avec le c les allocations mémoire pourquoi pas rust j'ai rien contre oui c'est ça un espé en moi un espé 32 sûrement et effectivement comme ça j'ai bluetooth et wifi directement et surtout surtout j'ai la puissance j'ai mais j'ai pas forcément besoin pour faire un pont et piloter deux manettes je pense qu'on n'a pas besoin de de lancer un pc à côté quoique ça permettrait de faire une table autonome que je pourrais balader plus facilement et pourquoi piton c'est parce que du coup avec une carte avec un espé 32 ou un dérivé de avec un cortex m4 je pourrais je pourrais l'utiliser très facilement avec les ateliers mixtines c'est quand même plus simple que de leur faire faire du rust ouais même sans l'oignon de plus effectivement j'ai vu j'ai vu ce que je connaissais pas trop j'ai eu la chance d'accueillir wassim l'autre jour pour dans le cadre du gdg cette semaine là il nous a montré plein de projets dont un projet complètement fou il pilote une cafetière par bluetooth avec un casque qui prend les ondes cérébrales c'est génial et effectivement dans le tas de matériel qu'il avait il y avait les cartes onion que je connaissais très peu j'ai juste vu passer le nom j'ai jamais utilisé ça mais je pense que ouais un esp32 ou un cortex m4 franchement même pour faire un tetris je pense que ça devrait le faire quoi on verra ça mais voilà dans l'ordre je vous l'annonce je vais d'abord remettre électrique électriquement la table d'aplomb faire tourner l'application d'origine avec la ou nous et puis l'interaction avec la machine à côté en deux j'aimerais bien passer à un autre microcontrôleur à voir si pour une solution à base de m4 je reste en nardou no ide avec donc du c compier ou si je je passe direct sur du circuit python je ne sais pas et ouais j'aimerais bien en tout cas proposer un un pont comme tu dis ce serait oui ce serait génial et ce serait il ya une promo à 2 euros sur les onions en ce moment ouais mais faut arrêter faut arrêter avec les promos ça fait trois jours j'arrête pas d'acheter des trucs là mais ouais je note on a jamais trop de microcontrôleurs et de cartes à la maison non il n'y a pas besoin d'extincteur ça va bien se passer mais ne rigole pas la première fois que j'ai allumé la table je l'allumé sur ma terrasse sur le béton quand même je savais pas trop ce que j'avais branché c'était mon mon premier projet un peu conséquent où je sais plus ça doit manger trois ou quatre ans père donc c'est pas non plus mais j'avais quand même tout bricoler donc ouais je crois que c'est un peu plus je sais plus il ya un calcul ça peut je crois que ça peut tirer jusqu'à quatre ans père mais bon c'est pas non plus c'est pas non plus phénoménal donc il faut quand même que je vous retrouve la petite vidéo comme que j'ai visiblement paumé ah voilà que je vous montre ce que ça donne quand même en donc c'est ce genre de choses donc là ils avaient une version où ils ont utilisé du papier opaque du papier cuisine avec une vitre par dessus et il se baladait de salon salon là on voit la version pétris on peut manger sur cette table j'ai eu un logo pour faire la même table à la maison ça a pas pris non je l'ai allumé au sens électrique tout va bien t'inquiète pas charles tout va bien et donc voilà on voit les différents là c'est le jeu avec le clavier qui permet de jouer le petit écolyseur qui existe aussi il y a pas mal de petites possibilités c'est quand même 10 par 15 pour faire des choses je pense qu'il y a quand même pas mal de choses envisageables donc là il montre un montage il montre l'affiliation et tous les détails de ce que je vous ai expliqué mais voilà je pense que voilà ça aussi j'avais essayé à l'époque je pense que je me ressortirai j'ai aussi ce petit kit j'ai complètement oublié le nom qui qui intègre deux caméras comme un kinect un peu qui peut détecter un peu les mouvements de main voilà il faut savoir que ce projet je sais pas si là ils fournissent des vidéos plus avancées quand il a continué ce projet avec la partie surtout avec la partie serveurs ils sont allés jusqu'à des installations beaucoup plus artistiques mais ils avaient utilisé ça sur un bâtiment peut-être que c'est dans leur leur compte peut-être la suite ils avaient fait un voilà leur balai de 127 qui était un truc immense qu'ils avaient mis dans des salons et dans une gare ils avaient utilisé donc frontage c'était ce qui leur permettait de d'allumer un système qui était carrément un système d'ampoule dans un bâtiment je sais pas si on voit la suite là je pense que ça va jusqu'au bout j'ai essayé de vous le montrer voilà c'est ce bâtiment en fait ils l'avaient entièrement équipé et il proposait aux gens de venir aider à à coder différentes animations avec le framework qui était dispo ils avaient fait quelques petits jeux à très grande échelle donc ça peut aller de la petite table jusqu'à jusqu'à un bâtiment complet et puis le dernier truc que j'ai trouvé je vous mettrais bien pas que je le ferme puisque je vais vous je vais vous mettre tous ces liens juste après où est ce que voilà il ya aussi d'autres projets similaires et beaucoup plus enfin visuellement beaucoup plus c'est sûr c'est une vidéo de heliox que je vous conseille heliox c'était les posti kits ils avaient fait un objet sur cette base mais un petit peu plus esthétique avec une base en bois avec un cadre beaucoup plus sympa ils avaient fait un kickstarter que je n'avais pas pris à l'époque j'étais un peu dans autre chose c'est peut-être plus acceptable dans une déco d'intérieur qu'une table lac basique finalement et donc il y avait un tas d'animations je pense que je vais essayer d'en reconnaître certaines sont assez jolies comme les effets de flammes ou des effets plasma et tu me dis charles avec le sp 32 on pourrait travailler avec le touch le touch de quoi en fait en tout cas il y a pas mal il y a pas mal de possibilités j'espère et c'est pas j'espère c'est je vous tiendrai au courant si ça n'avance pas vous pourrez me botter le cul en direct c'est que je suis encore parti sur autre chose d'accord oui d'accord l'utiliser le côté capacitif de certaines entrées oui oui effectivement pour un pont et on peut très bien imaginer basculer oui l'autre fois je vous avais quand même parlé aussi de je me suis perdu en route effectivement on pourrait envisager sur la sur la table de de mettre même un simple un simple bout de papier conducteur un bout de papier alu sur le côté et ça fait gauche et droite pour un pont ça peut suffire c'est probable que dans un premier temps je ferai quelque chose de simple dans ce genre là ouais que je peux utiliser en mode touch ben toi un peu comme un oui à ça sur les effectivement sur les microbeats ou quand on a les kits meki meki et c'est ce que je pense que je ferai je mettrais juste une surface conductrice de chaque côté de la table de d'un côté de l'autre et je pense qu'on pourra envisager un pong un peu rigolo dans ce cadre là avec des effets je sais pas on inventera quelque chose mais je vous mettrai à contribution si vous avez des idées tordues et bien sûr on n'oublie pas que me fleur a redécouvert qu'il avait une table laque et que maintenant il sait pourquoi il avait acheté à l'époque donc voilà je vous mettrai tous les liens je vais essayer de recontacter les gens du projet qui sont super sympa notamment un décodeur principaux du truc qui doit s'appeler yohann mollard j'espère que je ne défend pas ton nom je suis pas trompé pour savoir un petit peu la joie que ça a évolué qu'ils ont ils ont essayé de rassembler les différentes évolutions du projet puis de savoir ce qu'ils ont un peu en tête de leur côté ça peut toujours être sympa je pense que quand j'avais posé mes questions au début il avait été surpris que quelqu'un prenne au mot le fait qu'il ait publié en open source et open hardware moi je m'étais régalé à ne serait-ce qu'assembler le temps d'assembler la table de faire un petit peu de un petit peu de menuiserie de travail du bois même si c'est pas vraiment du bois qu'il y avait du médium au milieu peu importe et c'était un combiné voilà faire un meuble en même temps une partie électronique faire du code et je trouvais que c'était vraiment quelque chose de sympa quoi donc s'il a d'autres idées en tête j'échangerai avec lui ce sera avec un immense plaisir j'avais envisagé de vous parler encore de quelque chose lié à la microbit mais je vais en garder un peu pour mercredi sinon je saurais pas de quoi vous parler et on parlera je pense doublement de la microbit quelque chose qui me concerne plus personnellement je pense que je vous dévoilerai ça mercredi tata un teaser je sais pas si vous avez encore des questions sur ce que je vous ai montré sur la table arbalète ce sera avec plaisir que je je filerai mais là vraiment rien qu'avec les liens il y a tout ce qu'il faut et notamment j'exclus pas si ça prend trop de place chez moi de refaire le projet dans l'esprit de posti kits qui devrait aussi être open source je vais essayer de les contacter également là je vais laisser finir chez ils ont un peu galéré avec le confinement pour pour finaliser leur kickstarter c'est un super boulot peut-être que j'en achèterai une aussi je sais pas en tout cas il faudrait que je vous montre je sais pas si j'ai envie non j'ai plus je vous mettrai la vidéo faite par heliox qui rentre dans les détails de la version posti kits là c'est vraiment très joli c'est c'est travaillé à la cnc donc les intérieurs il n'y a plus qu'à poser les bandes à l'intérieur c'est vraiment magnifique au pire je vais dire les pieds de la table et je mets oui en vue mais c'est très de manière très sérieuse je l'envisage je sais pas exactement là dans le mur qui en face de moi si j'ai encore la place parce que j'ai des sous pente là je voilà vous avez vu vous avez admiré cette partie qui selon vous est rangée l'espace est assez restreint vous avez déjà dit quand je tends les bras comme ça je suis quasi au max là de ce côté ici là au dessus de moi vous apercevez là le velux c'est les pentes donc là ça descend assez bas et là on est à peine au dessus de ma tête j'ai pas j'ai pas une très grande hauteur donc derrière pour les confineuse c'est fini c'est fini confineuse maintenant c'est comme à la maison qui était donc le premier épisode de comme à la maison donc merci d'être venu et puis on va on va on va continuer à la place de l'horloge là bas derrière ouais il faut que je négocie il faut que ça moi je suis d'accord et je pense que ça pourrait faire un bel objet mais je trouve que la version posti kit c'est plus élaboré je sais pas si je serais capable moi manuellement de faire tout ce qui a à faire il ya quand même un gros boulot qu'ils ont fait à la cnc je sais pas si à la main ça pourrait rendre pareil mais j'adorerais passer des heures à travailler le bois et à faire un rendu beaucoup plus joli je serai le premier à le faire et on change en temps réel oui mais bien sûr bien sûr je l'avais fait ça c'est à dire que à partir du moment où donc là c'était la partie qui a qui a arrivé dans leur partie arbalète mais qui ou même le frontage part du moment qu'il ya un front-end web qui est ouvert tu mets une api tu peux l'ouvrir je ne m'oppose pas au fait que je vous ouvrirais pendant une émission l'accès à une api je vous préviendrai un peu avant et puis on pourra on pourra s'amuser avec ça après va falloir faire un bot pour que les viewers jouent en live ben ça c'est parce que vous êtes des fainéants et que vous voulez pas quand je vous propose une api la coder directement mais oui oui ça peut se faire un bot au sens un bot dans l'occurrence comme je suis sur twitch un bot twitch voilà c'est donc lancé je vais remettre en route la table là qui est voir si j'ai le temps de faire un pong et une version interactive juste pour vos beaux yeux avec un robot twitch je sais même pas comment ça se code on verra et puis on devrait avoir de quoi s'amuser je vous ferai participer peut-être même que quelqu'un de présent ici pour ne pas le nommer fera peut-être des émissions parce qu'il se lancera lui aussi à faire une table et puis je pourrais aussi l'inviter à interagir si on se fait les sessions communes faire assider à la main ça pourrait être rigolée si ça vous tente ça y est je suis chaud je suis équipé j'ai mon icam je peux inviter des gens en live participer on peut partager deux deux workspace chacun dans notre coin et on peut avancer sur un projet en commun ça me tend très bien moi si c'est un action show n'hésitez pas dans les dm ou sur twitter à venir me chauffer avec ça il n'y a pas de souci et bien j'espère que vous allez passer une bonne journée moi ça pas trop mal de commencer avec ça je vais retourner à des préoccupations into the cloud avec des trucs qui marche plus on sait pas pourquoi chez azur ça va bien aller et bien je vous laisse repartir je lirai vos commentaires et on va voir qui qui se lancera en premier à faire une table parmi tous ceux qui étaient ici merci à tous à très bientôt à mercredi normalement ciao ciao